Bonjour, fin de la visite de Erdogan à Dakar, le quotidien joue sur les mots et écrits Erdogan de Gloulène à Dakar. Sur l'enterrement de Yahu Selim, Erdogan déclare la Turquie n'oubliera jamais la décision sénégalaise. Avant d'ajouter, avec les écoles marifs, nous allons former des générations de patriotes. Erdogan nous a également servi un discours guerrier, nous dit l'observateur, du genre, notre culture et notre morale, ce n'est pas d'exploiter les Africains. Cinq pays seulement ne doivent pas décider du destin de tous les pays du monde. Avant d'avertir, nous allons poursuivre la lutte contre le réseau Fétula-Goulène. Et il se réjouit en déclarant 28 accords ont été signés avec le Sénégal, un volume d'échanges commerciaux de 215 milliards. Mais avec l'as, Erdogan a obtenu sa part sur nos hydrocarbures et la Turquie est prête à acheter l'excédent d'Arachide. Le président turc n'a pas manqué également de railler le Sénégal, plus précisément Makissal et son régime. En saluant la pléthore de ministres, subitement il s'est retourné pour poser la question à Makissal. Vous avez combien de ministres ? Makissal répond. J'en ai 39. M'achallah. Réplique Erdogan. Tu as beaucoup d'enfants. Moi j'en ai 20. Makissal dit. Oui, beaucoup d'enfants. Ils sont 39. Remarque. Note les échos. Avec 80 millions d'habitants, la Turquie est pourtant 5 fois plus peuplée que le Sénégal. Clap de fin. Allons voir Vox Popli où on nous apprend qu'un ministre Gambier a offensé les autorités du Sénégal. Sans sourcier et devant Malik Ndiaye. Amad Ba, le ministre à Kinsion, a insulté les hommes politiques sénégalais avant de traiter les douaniers de Corrompu. Il a déclaré. Au Sénégal, on ne respecte pas les Sénégalais. Les autorités sont toujours à la radio pour parler au lieu de travailler. Vous passez tout votre temps à faire de la politique. Il ajoute. J'ai pris une fois une voiture à la douane du Sénégal. J'ai vu des choses horribles là-bas. Sans commentaire. Politique. Le PDS refuse de lâcher le morceau et continue de réclamer le départ d'Ali Ngui Ndiaye. Dans le quotidien, les libéraux veulent une haute autorité indépendante pour gérer les élections. Mieux pour en finir avec le régime de Macky Sall. Dans Vox Popli, le PDS déclare travailler à la jonction des luttes syndicales et politiques. Pour Tcherno Alassane Sall, dans l'As, tout est en train d'être mis en place pour connaître une élection à la Yaya Diame. Accident de la route, incendie, noyade. Les échos nous parlent de ces chiffres qui font froid dans le dos. Rien que les routes font deux morts par jour, souligne l'As. Autoroute à péage. Les internautes déchirent la nouvelle réglementation, écrivent les échos. A Saint-Louis, la mer sème encore la désolation. Des dizaines de familles sont sans abri. De Gagnol à Saint-Tiaba, révèle l'Observateur. Démarrage des vols commerciaux. Air Sénégal, nous dit l'Observateur, est dans la dernière phase avant l'envol. Terminons avec les échos qui révèlent que le chanteur Eikon a été condamné à payer 90 millions de francs CFA à son bailleur. Jugé par défaut, il avait promis de payer 25 000 dollars par mois, mais il ne s'est pas exécuté. Son ex-associé, Devine Stéphane, lui réclame 40% de ses gains, soit plus de 80 milliards de francs CFA. C'était tout. Merci. Très bonne nuit à tous.